et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de game stand talk on va débriefer du résultat final du master smith de shanghai où federer s'est imposé 6 4 6 3 en un peu plus d'une heure contre rafael nadal donc d'abord on va poser un petit peu les bases de cette rencontre des statistiques à retenir sur cette rencontre et sur les conséquences de cette rencontre donc c'est le 27e master mille pour le suisse ainsi nadal est à 1960 points de roger federer au classement atp au classement race sachant que là il ya un peu plus de 3000 points en jeu enfin sur balle bercy et le masque de la masters cup il ya 3000 points en tout donc federer peut encore redevenir numéro un mondial s'il s'impose dans chaque tournoi et que nadal ne fait plus de très bons résultats donc là certes nadal a un pied de vent pour la place du numéro un mondial mais bon c'est mathématiquement possible c'est encore jouable le suisse reste sur 7 7 consécutifs contre nadal et surtout sur 31 jeux de service où il ne s'est pas fait briquer pour remonter aux derniers sets de la finale en australie pour voir nadal briquer federer et ainsi ben federer met fin aux 16 victoires consécutives du mayorka donc si on vient un petit peu sur sur le match on a eu un federer très très bon notamment au service avec 10 ailes il a même mis un jeu de service où l'a mis 4 ex d'affilée 83% de points marqués derrière sa première balle 79 derrière sa seconde balle surtout seulement huit points perdu sur sa mise en jeu il a été très très bon enfin il a retrouvé vraiment des couleurs sur ce match notamment avec son revers où il a réussi à prendre son vers très très tôt à casser les diagonales à jouer des angles courts croisés ce qu'il ya pas mal mis nadal en danger il a il a complètement étouffé l'espagnol ne lui descend pas le temps de respirer entre dans la balle très très tôt le faisant reculer et après en jouant sur des cours voilà des coups croisés ce qu'il ya pas nadal était souvent à la ramasse après voilà nadal était diminué on l'a vu avec un strap au genou droit en témoignent ces statistiques seulement dix coups gagnant pour enfin faux direct 0 coups gagnant en revers et ça c'est clairement vu que lui avait des petits pépins au genou notamment sur ses appuis avait du mal à se pencher je rappelle que le match s'est joué sur une surface très rapide shanghai qui a rencontré très bas mais en plus comme il pleuvait il y avait le toit donc c'était des conditions indoor ce qui fait que le rebond était encore plus bas ce qui fait que par exemple pour frapper ses repères nadal était obligé de se baisser et c'est vrai qu'il avait du mal vraiment à se fléchir sur ses genoux pour voilà les balles très très basse pour les remonter ce qui fait qu'il a commis pas mal de fautes en revers et aucun coup gagnant après il n'avait pas un engagement physique énorme notamment sur les retours de jeux de services du suisse où il commettait souvent la faute donc voilà il a même sébastien grosjean à la tête sur bin sport a dit qu'il avait des contacts avec le staff de l'espagnol et qu'il parlait de blessures d'usure suite au fait qu'il a joué neuf matchs en douze jours un peu plus de 16 heures sur les cours ce qui fait que c'est totalement logique voilà de voir un peu diminué surtout après la saison folle qu'il a eue et c'est plus de 60 matchs joués donc voilà un petit peu la physionomie de ce match avec un fédéral très très solide comme je l'ai dit 28 au gagnant on soit direct et nadal un petit peu plus diminué ce qui fait que bon voilà ça n'a pas été une très très belle finale c'était un petit peu décevant un peu frustrant pour les fans de l'un et de l'autre même si voilà federer a montré un très très bon niveau sans doute le meilleur match de sa semaine même depuis quelques temps voilà depuis carrément wimbledon c'est un de ses meilleurs match donc maintenant voilà il ya la question du repos qui se pose pour nadal sachant peut-être que ça n'a pas été très judicieux pour la liver cup le voir un petit peu la essoufflée sachant son objectif c'est le master de londres là il reste encore trois tournois où il était inscrit il va peut-être voilà c'est pas encore pour balle il va peut-être renoncer à balle pour se consacrer sur bercy et londres concernant federer il sera sûr à balle après à bercy c'est un peu moins sûr en tout cas normalement devrait trouver les deux au masters de londres pourquoi pas pour pour une finale entre les deux hommes pour pourquoi pas pour la place de numéro un mondial ce serait magnifique ça de finir l'année comme ça voilà pour l'actualité de ce tournoi donc nous on va revenir très très vite vers vous notamment avec des portraits après pour le tour de balle et de vienne qui arrive dans une semaine d'ici là on vous souhaite un très très bon tennis si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir à t'abonner à la chaîne à nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram et nous on dit à la prochaine salut tout le monde